jusqu'où perçois tu au delà de ce que tu connais jusqu'où tu es prêt à lâcher du laisse pour aller voir ce qu'il y a ce qui est la vie ce qui se meut au delà de toutes les perceptions que tu connais au delà de tout ce que tu as acquis de la connaissance que tu as acquise fait ce que tu es c'est le passé et tu connais tout ça et on est en train de dire est ce que tu es prêt à aller au delà de tout ça et percevoir au delà de tout ce qui peut être dit tout ce qui a pu être compris toutes les conclusions qui ont pu être faites est ce que ta perception peut aller là ou est ce que tu as des choses qui sont figées et tu répètes tout le temps et tu t'accroches à ton connu et alors ta perception n'est pas libéré tu as une perception limitée des choses tu vois l'américain tu vois le chinois mais tu vois pas au delà tu as l'image c'est superficiel mais on parle d'une perception au delà de ce que tu penses parce que dès que tu penses il n'y a plus de perception libre illimitée il y a une perception qui convient à ce que la pensée propose et la pensée c'est le temps elle fait partie du temps et la part elle a pensé te donne ce que tu as besoin pour réagir aux événements donc tu connais comment faire pour réagir aux événements parce que tu as des références donc tu t'appuies là dessus mais en fait tu ne vas pas beaucoup plus loin que ça tu es figé dans un mode de vie dans des façons de voir les choses des concepts prescrits par une norme établie et là on est en train de dire jusqu'où peux tu laisser tout ce que tu connais pour voir qu'est ce qui t'empêche de voir qu'est ce qui t'empêche d'aller au delà de tout ce que tu as acquis est ce que quand tu as acquis quelque chose tu veux absolument le garder parce que ça te réconforte ça te met à l'aise parce que tu es rassuré est ce que c'est ça est ce que c'est pas le fait que tu as peur d'aller là bas et en fait tu t'accroches tu t'accroches à tout ce que tu connais et en fait tu ne vois que pas plus loin que le bout de ton nez c'est à dire pas plus loin que tout ce que tu as vécu tout ce que tu as compris tout ce que tu as conclu et en fait nous pour la plupart on est limité limité à être dans une petite sphère limité où on s'isole et on ne voit pas plus loin que ce qui est proposé par nos pensées par tout ce qu'on a appris donc nos pensées nous limitent elle nous limite énormément parce que on ne voit pas la texture de ce qu'il y a on voit que ce que la pensée te propose et l'apprend la pensée te propose ce que tu connais et ce que tu connais alors tu vas t'attacher à ça parce que c'est rassurant donc ta perception elle sera tout le temps limitée par la pensée que tu as la façon de vivre que tu as appris tous ces concepts de vie ces modes de vie que tu as gagné en fait tu les répètes parce que tu ne vois pas au delà de tout ça ta perception elle ne s'est pas élargie parce que dès que tu vas voir autre chose tout changera pour toi ton comportement tes façons de voir tes modes de vie changeront parce que tu es plus ouvert à ce qu'il y a plus tu t'ouvres plus ta perception s'ouvre aussi plus ta perception peut aller au delà de tous les sentiers battus que tu connais une perception libre c'est une perception qui a détruit les tabous les préjugés les habitudes les trin trin c'est ça une perception libre et alors quand il y a la perception c'est ce que tu es une perception il n'y a rien d'autre tu t'ouvres et ce que tu es c'est ça c'est cette ouverture qui justement perçoit et cette manière de percevoir au delà de tout ce qui a été établi te donne la faculté d'être libre et d'avoir une intelligence pour mettre en place ce qui n'est pas coincé je veux dire ce qui n'est pas divisé ce qui n'est pas établi comme étant des conclusions figées où tout le monde campe sur ses idées donc vivre au delà de tout ce que tu as appris c'est un art parce que il faut que tu braves la peur de ne pas être reconnue la peur de ne pas être accepté la peur de ne pas être aimé parce qu'on va te juger quand tu voudras avoir la perception beaucoup plus large parce qu'on va pas te comprendre et la majorité des gens sur la planète on vit dans ce carcan où on ne connaît que ce qu'il faut avoir pour pouvoir être bien donc qu'est ce qu'on connaît la vie traditionnelle qu'on a à la course à l'argent et puis le bonheur d'avoir une belle maison une belle voiture et tout ça tout ça c'est ce qu'on connaît c'est notre perception de la vie ça donc tu ne vois pas autrement donc tout ce que tu feras ce sera comme ça tu ne vas pas vouloir faire autre chose parce que tu ne connais pas puisque tu n'as pas vu parce que tu n'as pas été ouvert à ce qu'il y a tu restes dans ton petit monde figé où tu t'habitues tu t'habitues à vivre médiocrement à répéter constamment les mêmes choses tu vas à l'école tu vas travailler après tu vas un petit peu en vacances et puis tu recommences tout le temps tout le temps de la même manière parce que tout ça ça fatigue ça ne te donne pas la joie d'être vivant puisque tu es limité dans ton aspect du vivant le vivant il voit tout il comprend tout il connaît tout est-ce que tu es prêt à avoir cette vision cette vision de la vie où tu t'ouvres à tout tu t'ouvres sans que rien ne t'empêche de t'ouvrir c'est à dire pas tes peurs ne t'accroche pas à ce que tu sais laisse toi planer sur les ailes de la vie parce que la vie elle t'y emmène que tu aimes ou pas c'est ton destin d'ailleurs mais il y a cette résistance en nous ces peurs qui dit que moi si je fais ça mais qu'est-ce que j'ai à gagner parce que il semblerait que tu as gagné des choses dans ce monde tous tes acquis ce sont des choses que tu as gagné tu as amassé ça sur le parcours de ton existence et tu t'es identifié avec tout ça tu dis ça c'est moi c'est ma voiture ma femme et on a amassé beaucoup de choses des idées des croyances et tout ça tu t'es identifié à ça et c'est ça qui te limite parce que tu ne vois pas la vie autrement que par tout ce que tu as appris et nous ne sommes pas prêts à vouloir sortir de ces conditions confortables cette zone de confort nous convient on préfère vivre comme ça sans remuer le bateau tout trop parce que c'est agréable donc on veut une vie qui soit répétitif pour que nous soyons toujours rassurés et que la perception ne va pas plus loin c'est pas grave donc on se dit oh je suis en prison mais j'ai mis des idées de la liberté autour de moi sur les murs mais tu ne vas avoir que l'idée l'idée n'est pas ce que c'est c'est une idée une image dans un tableau ce n'est pas ce qu'il y a là-bas c'est pas la montagne qu'il y a dans l'image qui va être la réalité la réalité c'est la montagne il faut que tu ailles dessus il faut que tu marches dessus il faut que tu respires l'air pour savoir vraiment ce que c'est donc cette faculté de sortir de ton carcan de tes connus tout ça ça te demande beaucoup d'énergie ça parce que tu as l'impression que si tu dépenses cette énergie pour essayer de trouver un peu de bonheur et bien ça ira mais en fait tu le dépenses tu dissipes l'énergie que tu as besoin pour être en expansion pour être cette perception qui qui voit tout qui défie les lois de la logique de notre société parce que la société elle vit sur des lois logiques c'est comme ça tu es chrétien tu es musulman tu es un directeur tu es ceci et tu dois jouer ton rôle et ce rôle il te fait faire des choses qui sont limitées parce que tu es toujours en train de faire pour pouvoir exister pour pouvoir avoir quelque chose de mieux alors que tu es juste être et être c'est juste se laisser ouvert pour voir ce qu'il y a et ne pas t'encombrer des idées que tu as acquis et t'accrocher à tout ça c'est ça notre problème on s'accroche à ce qu'on sait et quand on sait on devient arrogant parce que on veut montrer à l'autre qu'on a raison donc nos relations deviennent des relations de bataille rivalité parce que chacun veut avoir raison chacun a son idée de ce comment il doit continuer sa vie et comment tu dois te comporter face à lui donc tout le monde dit à tout le monde quoi faire mais personne ne sait en fait il croit savoir puisque tu t'es convaincu que tu étais dans la bonne direction mais cette direction tôt ou tard elle va te montrer qu' il y a quelque chose qui va pas tu te retrouvera toujours dans l'insatisfaction l'insatisfaction le vide de tout un grand monde que tu ne comprends pas et tu te protèges de ce vide de toute cette ignorance qu'il y a le vide c'est comme l'ignorance c'est quelque chose que tu ne connais pas donc tu as tendance à inventer donc tu vis beaucoup avec ton imagination avec tes peurs tes angoisses tes envies mais tu ne sais pas parce que tu inventes parce que tu as des croyances de comment ça devrait être et tu le prônes sur les toits tu dis à tout le monde c'est comme ça comme ça comme ça j'ai compris moi j'ai compris et en fait chacun d'entre nous on reste toujours dans l'ignorance on ne sait rien quelque part parce que cette perception dont je parle elle est illimitée à partir du moment où tu dis je sais à partir du moment où tu dis tu as compris ça veut dire que tout doit être remis en cause donc est-ce que c'est pas mieux de rester dans cette ignorance là et d'apprendre d'instant en instant sans vouloir se la péter sans vouloir croire que tu connais parce que quand tu connais tu deviens arrogant tu embêtes les autres tu leur expliques ce que ils devraient être comment ils doivent se comporter n'est-ce pas là quelque chose de récurrent dans notre société où tout le monde dit à tout le monde quoi faire mais personne ne le fait tout le monde dit aimez vous les uns les autres mais personne ne le fait rares sont ceux qui connaissent vraiment c'est quoi aimer ça n'a rien à voir avec tout ça parce que l'amour n'a pas d'objet et parce qu'elle n'a pas d'objet alors elle aime tout simplement elle aime l'amour c'est l'ouverture vers l'inconnu et accueil c'est ça aimer accueillir accueillir ce qu'il y a sans critiquer sans juger c'est ça aimer à ce moment là ta perception elle est illimité et tu à chaque instant c'est neuf parce que tu as laissé cette ouverture être tu n'as pas peur tu ne t'accroche pas à ce que tu connais pour pouvoir te protéger de l'inconnu donc tu lâches et dans cette grâce il y a la joie de vivre parce que cette joie ça veut dire que tu n'as plus à te tracasser pour retenir ce que tu aimes pour garder tout le privilège que tu as gagné parce que quand tu vis avec tous ces privilèges tu es limité avec ce que tu as gagné certes tu as du plaisir et tu n'as pas la paix la paix d'être au delà de tout ce qui te demande de l'effort où tu dissipes ton énergie pour pouvoir faire en sorte que tout ça existe en fait il n'y a rien qui existe à part la perception la perception de ce qui est et ça c'est vivre c'est la vie tu es cela tu n'es rien d'autre que ça une perception qui s'étend qui ne cesse jamais de s'étendre qui n'a pas hier dedans il n'y a pas demain non plus puisqu'elle s'étend elle fleurit tout le temps et dans cette floraison il y a une grande joie la joie d'être présent avec ce qu'il y a et ce qu'il y a ça fait partie d'un monde où le temps n'existe pas parce que ce que tu as connu tu as donc un passé puisque je connais j'ai appris j'ai des références et ce sont ces références que tu t'appuies dessus pour pouvoir exister alors tu existes avec des choses mortes ta perception elle restera toujours figée dans le temps avec ce que tu connais avec ce que tu as appris et là on parle d'une perception qui n'a plus ses barrières au-delà au-delà des sentiers battus au-delà de tout ce que tu as appris au-delà de toute conclusion tu es ouvert ouvert à ce que la vie propose å 역洗 dias à ça à à à à Sous-titrage ST' 501